comment faire un investissement immobilier sans apport et sans payer d'impôts alors tu vas me dire que c'est pas possible aujourd'hui en 2022 et bien si c'est possible on va voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui c'est parti salut c'est jérémy la chaîne c'est freguer ce mais liberté financière c'est une chaîne qui est faite pour t'apprendre à investir intelligemment et dans la vidéo d'aujourd'hui on parle d'immobilier simplement parce que ça t'aura pas échappé les riches ont tous des investissements dans l'immobilier les riches ont tous un patrimoine immobilier alors à tous ceux qui disent oui mais l'immobilier c'est trop cher c'est fini ça va se casser la figure etc etc moi je vais vous dire un truc quand on regarde sur le long terme qu'on regarde avec des dizaines et des dizaines d'années de recul force est de constater que les prix de l'immobilier n'ont fait que monter dans le temps donc c'est quand même une très bonne manière je pense aujourd'hui de réussir à se constituer un patrimoine en étant partiellement au moins débancarisé puisque tu vas stocker de la valeur dans de la pierre dans un actif tangible et faut pas oublier une chose c'est que sur terre les gens auront toujours besoin de deux choses manger boire également mais également se loger avoir un toit sur la tête ça fait partie des besoins de base et en étant un propriétaire bailleur en fin de compte tu réponds à une demande à une demande d'une clientèle qui veut des services de qualité qui veut un logement de qualité c'est la raison pour laquelle mes clients je les pousse à acheter des biens qui soient très rentables mais en proposant des niveaux de services de qualité qui soient élevés je suis contre absolument contre tous ceux qui s'engagent dans des stratégies de marchands de sommeil c'est pas comme ça qu'on arrive à monter une stratégie à long terme on fait des choses bien où on les fait pas voilà moi c'est comme ça que je vois les choses mais la raison vraiment profonde pour laquelle j'aime l'immobilier c'est parce que mon patrimoine immobilier travail pour à ma place à toute heure du jour et de la nuit même quand je dors je gagne des sous grâce à mes appartements ou grâce à ma maison mais garage c'est ça qui est quand même assez intéressant c'est de savoir que finalement c'est de l'argent qui travaille à ta place c'est un sentiment vraiment hyper satisfaisant que je vous souhaite à tous de réussir à connaître un jour vraiment faut pas croire pour autant que c'est quelque chose qui est totalement passif en sens que au début ça va demander un gros effort ça va demander un gros travail surtout un gros travail pour monter en expérience en savoir-faire et en expertise parce que si tu ne sais pas chausser les bonnes lunettes pour détecter les bonnes affaires et les acquérir à bon prix bien tu as neuf chances sur dix de te faire en papayouté et de perdre du pognon clairement on va se dire les choses ça demande à monter aujourd'hui en expertise et avec une petite dose je dirais même de professionnalisme vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes ça s'appelle frugalisme et liberté financière c'est à dire que si on veut faire des investissements immobiliers comme dans les années 70 en achetant simplement un appartement et en achat en attendant que les prix montent parce que il faut acheter d'immobilier qu'on t'a dit que c'était bien de le faire je suis pas certain que ce soit la manière la plus efficace de réussir à s'enrichir à long terme en revanche si tu arrives à mettre en place une stratégie efficace que tu sais ce que tu fais comment tu le fais pourquoi tu le fais que tu t'es formé sérieusement avec des personnes plus avancées que toi où tu as rejoint peut-être un groupe d'investisseurs qui sont là aussi pour s'entraider ça va aller plus vite qu'est ce que tu veux que je te dise il est encore possible aujourd'hui de se servir de ce fameux effet de levier pour acheter des biens que tu n'aurais pas normalement les moyens d'acquérir alors je fais une petite aparté sur l'effet de levier dans le domaine de l'investissement immobilier parce qu'il s'agit d'une notion qui peut être parfois un peu contre instinctive on pourrait s'imaginer que le plus simple ce serait tout simplement d'acheter avec ton argent un bien immobilier et puis tout simplement ensuite de l'exploiter mais pourtant l'intérêt de l'effet de levier justement c'est de pouvoir acheter des biens beaucoup plus cher que ce que l'on pourrait acquérir normalement et pour ça et bien donc du coup on va faire appel à une institution bancaire on va faire un crédit immobilier un emprunt bancaire justement pour acheter des biens plus chers que ce que l'on peut acheter et donc du coup l'intérêt c'est de se dire que les loyers que l'on va percevoir de la part du locataire vont permettre de rembourser l'ensemble des coûts qui vont être liés à ce bien immobilier notamment bien évidemment le crédit immobilier mais également les impôts les charges de copropriété les frais d'entretien les frais d'assurance j'en passe et des meilleurs quand tous ces frais sont couverts et bien à ce moment là on peut parler d'une notion qui est très importante et qui est celle de l'auto financement l'auto financement c'est primordial et c'est la clé du succès pour vos investissements immobiliers locatifs c'est à dire que si tu vois un appartement qui coûte 150 mille euros et bien aujourd'hui tu vas l'acheter avec l'argent de la banque et dans l'appartement tu vas mettre un locataire qui va payer les traites de remboursement à la banque qui va payer le crédit d'accord c'est pas toi qui va payer le crédit c'est ton locataire si tu fais bien les choses si tu fais bien les choses parce que si le loyer ne vient pas à couvrir l'ensemble des dépenses je suis désolé tu t'es acheté une dette voire amène des problèmes alors je comprends qu'il ya un certain nombre de personnes parmi vous qui a envie de se lancer dans l'immobilier mais qu'en même temps et bien tu as des freins c'est à dire que tu aimerais bien gagner plus d'argent tu aimerais bien que ton argent travaillait à ta place tu aimerais bien constituer un patrimoine aussi pour ta retraite parce que tu as bien compris comme nous tous que notre retraite ben on aura que dalle que chi pot de balle rien à zéro nia tu vois et moi aujourd'hui j'ai 40 ans depuis que je suis gamin à l'école nos parents etc tout le monde nous a enfoncé dans le crâne l'idée que notre retraite nous on aura pas de balle donc il faut la constituer et quoi de mieux que l'immobilier quoi mieux que des investissements locatifs pour justement te constituer des rentes parce que ça marche parce que quand on regarde le prix du mètre carré sur les 50 70 dernières années et bien il a fait que monter alors je comprends que tu as envie de te lancer ça te tente tu as envie d'y aller mais en même temps bas c'est difficile parce que tu ne sais pas comment trouver la bonne affaire et pire que ça tu ne sais même pas comment le financer en plus de ça tu as probablement peur d'avoir des problèmes avec les locataires un locataire qui ne paye pas voire même ne pas trouver de locataires pour ton bien immobilier ton appartement tu imagines c'est des dizaines de milliers d'euros que tu vas investir dans une opération et si tu n'es pas sûr de la rentabiliser ça la fout mal quoi tu vois eh bien tout ça même l'idée de savoir que tu vas payer des impôts tu vois ça peut faire peur il ya des gens qui ne font pas d'investissement qui parce qu'ils ont peur de payer des impôts mais pourtant il ya quand même des astuces qui sont très efficaces pour réussir à acquérir des investissements immobiliers sans payer un seul euro d'impôt ça demande encore une fois à se former je comprends que vous ayez ces problèmes là je comprends que tu es cette peur là je comprends que tu te poses ces questions là parce que devine je me les suis posé aussi c'est la raison pour laquelle eh bien j'ai décidé de vous faire un cadeau je vous offre une formation sur quatre jours chaque jour vous allez recevoir une vidéo dans votre boîte mail dans laquelle on va parler d'investissement immobilier et dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez réussir à trouver des biens très rentables à faire des bonnes affaires comment vous allez réussir à financer à 110% c'est à dire à faire en sorte que la banque vous finance le bien immobilier les frais de notaire voire même les travaux je vais vous expliquer ensuite comment trouver le bon locataire c'est celui aussi qui est suffisamment adulte pour comprendre qu'il va devoir te payer en temps et en heure et faire en sorte que tout se passe bien crois moi tu vas découvrir des astuces que tu ne verras nulle part ailleurs sur aucune autre chaîne je te le garantis et dans la dernière vidéo eh bien je vais t'expliquer comment tu vas réussir à ne pas payer d'impôt sur tes investissements immobiliers à ça ça t'intéresse pas payer d'impôt ça serait quand même pas mal on va voir que c'est possible et je vais t'expliquer exactement pas à pas comment tu vas pouvoir toi aussi y arriver cette formation elle est offerte il ya les liens dans la description en dessous de la vidéo et si tu as aimé dans la vidéo d'aujourd'hui eh bien n'hésite pas à lâcher un énorme pouce n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis à partager ses vidéos sur les réseaux sociaux parce que tu sais c'est la manière la plus efficace de m'aider à faire grandir cette communauté je te souhaite une bonne journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao